On chantait tout le monde, TLF, KBAL, membres du groupe TLF. Mon parcours a débuté professionnellement en 2002-2003. On est sorti TLF 1 en tant que producteur. J'ai commencé en tant que producteur, en même temps j'étais artiste parce que j'ai acheté un morceau par-ci par-là. Donc voilà, j'ai commencé en 2003 avec TLF 1, ensuite c'est TLF 2. En 2004, j'ai réalisé La Fierté des Nôtres, l'album de Roff, Boop Sneed. Ensuite j'ai sorti TLF 3, j'ai sorti Rap Performance, Grosse Compile qui a bien marché. Ensuite j'ai réalisé l'album Au-delà des Limites, Roach des Elves. Ensuite j'ai réalisé le dernier album de Roff, Le Côte de l'horreur. Avant ça j'ai sorti Ghetto Drame Volume 1 en 2006. Et ensuite j'ai sorti l'album Rêves de Rupe de TLF en 2007, fin 2007. Ça a bien marché pour un premier album. C'est très très bien passé, on a fait Groupeuse. Et voilà, et là on a sorti Talon Fraché 4 au coin de la France au mois de mai. Ça en fait deux projets. Et voilà, aujourd'hui on est là, on sort le Collector Inch'Allah, le 7 décent. Talon Fraché Collector, c'est une sorte de best-of. Voilà, avec que des classiques, il y en a qui vont découvrir des morceaux pour essayer de tout neuf. Il y en a qui vont une petite nostalgie pour certains. Et voilà, il y a des Inédits dessus, Tic Tac. On est ici qui tourne là ce temps-ci. C'est exclu de TLF et au Kaspi aussi. Voilà quoi, on est là et... Bah écoute, Talon Fraché, pour moi c'est une compilie. C'était le Big Step d'abord, au temps où réellement il y avait le Big Step. C'était bien commercialisé. Donc voilà, c'était ramener de nouveaux talents, ramener de nouveaux artistes, faire découvrir de nouveaux talents, développer de nouveaux talents. Parce que c'était assez injuste. Tout le temps, on mettait toujours les mêmes, passant radio, qui sortaient des projets, etc. Donc voilà, Talon Fraché, c'était une ouverture. C'était une ouverture, on ouvre les portes à ceux qui ne nous comprennent pas. C'est pas la même chance que nous, de connaître ce milieu, ce business. Tu vois, puisque le Rap, c'est de la musique, mais derrière il y a un business. Tu vois ce que je veux dire, c'est difficile de sortir un CD, commercialiser un CD. Tout le monde peut enregistrer. Et voilà, sortir un CD, que le public kiffe, que le public écoute, attirer un public, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire. Et Talon Fraché, c'était ça, c'était pour aider ces jeunes. Parce que les mecs talentueux, on a partout. Des rappeurs qui équipent mieux que ceux qu'on dit que c'est des numéros 1 ou autre chose. Ou des numéros 15. Tu vois ce que je veux dire. Des rappeurs partout, plein de MC talentueux, dans tous les quartiers, dans toute la France. C'est pour ça qu'on a fait Talon Fraché quatre coins de la France récemment. Donc voilà, c'était de donner la chance à ces rappeurs. Voilà, d'être sur un projet qui pourrait les mettre en lumière. Et ça peut les aider à avancer dans leur carrière ou autre chose. C'est à ce que je veux dire. Et voilà, jusqu'ici on a atteint notre but. Tu vois. Parce qu'il y a pas mal d'artistes qui ont été découverts sur nos projets. Et que personne n'y croyait, nous n'y croyait, tu vois. Parce qu'on a l'oreille bonnique, elle est très quête. Voilà, on a dix ans d'avance sur les maisons de disques. On est sur le terrain. Voilà, à partir de là, on nourrit le rap français. Aujourd'hui, tu vois des Cefiou, des Kenny Arcana. Et j'en passe, tu vois. Aujourd'hui, voilà. Au début, personne n'y croyait. Bah on était là. Tu vois ce que je veux dire, des TLS, etc. Aujourd'hui, ils sont là, ils représentent l'avenir du rap français. C'est la nouvelle génération du rap français. Bah t'as un Fraché, c'est ça. C'est des mixtes, c'est des compilations. Aujourd'hui, on fait des modifs. Ensuite, aujourd'hui, TLS, c'est le groupe. TLS, c'est le groupe de talent fâché. Parce que moi-même, je rap. C'est ce que je veux dire. Moi-même, je rap. Donc dans chacun de mes projets, je mettais un titre à moi. Et je me mettais pas en avant. Je mettais d'autres artistes en avant. Et je me sentais pas prêt au début. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens hyper prêt qu'avant. Et je fais opérationner la mort. Je suis rentré dans la salle des temps. Ça me sent beaucoup. Je suis sorti en mode super guerrier. Donc voilà quoi. Vodkamehameha. Et en 2010, on va pas rigoler. Et TLS, c'est la différence entre talent fâché et les compilés. Et TLS, c'est le groupe de talent fâché. C'est le groupe de talent fâché. C'est le premier groupe signé chez talent fâché. Parce que talent fâché, c'est un label aussi. Talent fâché record. C'est une compiline. Et TLS, c'est le premier groupe signé chez talent fâché record. Voilà. Les initiales de talent fâché. Et voilà quoi. Je pouvais pas avoir une meilleure personne que moi. pour porter ce nom-là. Le vrai talent fâché, c'est moi. Désolé pour le reste. C'est une carotte en fait. Le meilleur talent fâché, il est là. Non, regarde. Tranquille quoi. Je vais ressentir. Il y a le collecteur le 7 décembre dans les bacs. Aller chercher très rapidement. Ok. Un gros son. Je pense que c'est le meilleur projet pour cette fin d'année. Tu vois, gaspille pas tes thunes. Aller chercher autre chose. C'est un fâché collector. Deux inédites. TNF. La Thurie. Dessus, il y a Diams. R.O.H.DZF. Cynique. Voilà. Il y a Soprano. Mehdi. Trey James. Plein d'autres artistes. Tu vois, Safeview. Et voilà. C'est le projet aller chercher. Faire pas tes thunes. Et sinon, en attendant Ghetto Drama. L'album hors série TLF. Dans les bacs. Inchallah. A mi février. Fin janvier, mi février. Donc voilà quoi. Cette la Thurie. Cette TLF 2010. Mode super guerrier. Mode cheveux jaunes. En super forme. On va voir quoi. Ça va chier. Inchallah. Deux d'années. Et ensuite, on est sur l'album aussi. On a pas mal commencé l'album. On a 6 titres. 7 titres. Inchallah. Pour avril. Inchallah. Mais voilà. Il y aura Alem. Comme on dit. Ghetto Drama et Kudji Lour. Voilà. On se prend la tête. On a un problème de riche aujourd'hui. Il y a du monde dans le studio. Parce qu'on est en train de se réunir. Pour faire une réunion. Après ton interview. Pour discuter vraiment. Parce qu'il y a pas mal de titres. Tu vois. En fait. J'étais parti sur. Sur. Début de l'année 2009. J'étais parti sur. Faire un album. Je pensais pas faire. Un strict album. Tu vois. Ce que veut dire. Ensuite. Sur le chemin. Je me suis fait arrêter. Tu vois. En un an. Tu peux plus te changer. Tu vois. Dans la tête. Tu vois. Je me suis dit. Voilà. Je voulais pas faire un rêve de rue 2 quoi. 2010. Où je vais faire le Gremlins. Et appeler ça un album. J'ai envie de faire un album digne de ce nom. Tu vois ce que veut dire. Bon sang de merde. Parce que Michael Johnson sortait des albums. Tu vois ce que veut dire. C'était des albums. 10 titres. 13 titres. Tu vois ce que veut dire. Tu kiffais de A à Z. Tu vois ce que veut dire. Des artistes. Caznavour. Tels que Dre. Tels que Eminem. Tu vois ce que veut dire. Ils sortent des vrais albums. Lil Wayne. 13 titres. 14 titres. Et t'écoutes de A à Z quoi. Tu te dis pas. Tu vois ce que veut dire. Des vrais albums. Dignes de ce nom. Donc moi je me suis dit. Pourquoi. Je me souviens dans la musique. C'est pas pour. Pas pour que la rue tienne mes couilles. Tu vois ce que veut dire. C'est pas pour que toute ma vie. Je vais dire. Ouais vas-y. Je vais rapper. Je vais vouloir. Me valoriser dans la street. Dire ouais. Moi je suis là. Je suis votre. Tu vois ce que veut dire. Je rappe que la rue. Je rappe que ça. Tu vois ce que veut dire. Le monde est loin des si petits. Comme je dis si bien. Tu vois. Y'a plein d'autres choses à faire. Plein d'autres choses à raconter. Une autre façon d'écrire les choses. Une autre vision des choses. Je sais pas ce que je veux dire. Les enceins de l'art. Ils le diront. Les gros voyous. Ils le diront. Donc voilà. L'album. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de faire un album. Ghetto Drama. Ghetto Drama. C'est un street album. Il est tellement lourd. On nous même. On s'est dit. Voilà. On va l'appeler album hors série. Édition limitée. C'est à dire. Qu'il y aura que. Peut-être qu'il y aura 10 000. Les 10 000 premiers l'euros. Et le reste. Ils n'auront plus. C'est ce que je veux dire. Ces 10 000 sont limités. Voilà. Et l'album. On est pensé là-dessus. Inchallah. Ça sera. Mais. Donc voilà. Ma prépare pour un prod. Voilà. Alhamdoulilah. J'ai eu la chance. De réaliser des albums. Travailler avec mon frère. Alhamdoulilah. Dieu m'a donné une bonne oreille. Tu vois ce que je veux dire. Chez nous. On l'appelle. L'oreille bionique. Donc voilà. Et voilà. T'entends la prod qui est derrière. C'est pas une vieille prod. Tu vois ce que je veux dire. Il fait du lourd. Il s'entouré de. 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 Les gens savent que chez nous, du côté de chez nous, on amène toujours du gros son. Faites confiance, on va essayer de changer la donne. Challah pour 2010.